Cette fois, c'est leur tour. Elles sont restées silencieuses depuis le début du procès, mais cet après-midi, les parties civiles se sont exprimées. Le père de Savannah a refusé d'être filmé, mais à la barre, il déclare « J'ai appris dans cette cour qu'on m'a caché pas mal de choses, chacun prendra ses responsabilités ». Juste avant lui, la mère de la jeune femme a raconté que sa fille se confiait peu et que malgré certains signes, elle l'a minimisé, car elle n'aurait jamais imaginé qu'un tel drame puisse se produire. Au procès, elle a pris conscience de l'escalade. Il y a eu beaucoup de révélations qui ont été faites des amis de Savannah qui apparemment avaient reçu des confidences de sa part et des tas de choses que je ne savais pas, notamment sur les actes de violence. Et je peux, au fil du procès, me rendre compte qu'il y avait beaucoup de violence. Moi, je n'ai pas su les voir. Il y a des choses que je n'ai pas su voir, que maintenant je connais, je sais voir. Et c'est ce que je voudrais faire comprendre à une majorité de personnes. L'engagement de cette mère a été salué par le père de l'accusé, qui a rendu hommage à la dignité de la famille de Savannah. Hier, très ému, il a témoigné en fin d'après-midi. Pour lui, ce procès, c'est aussi l'occasion de réaliser que le pire a eu lieu et de regarder cette réalité en face. C'est une chose qui est très dure à digérer, j'allais dire. C'est au fort à mesure de l'avancée des débats, j'allais dire, que l'on prend conscience de certaines choses, de certaines alarmes que je n'ai pas vues venir ou que je n'ai pas voulu voir, je ne sais pas. De toute façon, quelque part, j'ai essayé de donner une éducation, de donner des repères. Je pensais que j'étais un roc, un phare. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, on n'est jamais assez vigilant. Demain sera le temps des plaidoiries et des réquisitions du ministère public. Le verdict pourrait tomber dès demain soir.